Merci. C'est bon ? Oui, ça marche. C'est bon, ça marche ? Oui, oui, c'est bon, ça marche. Parfait. J'ai établi une petite connexion déjà en attendant que tout le monde rejoigne la formation. D'accord ? Donc, je connais les compétences socio-émotionnelles, je connais tout ce qui est psychologie positive, force de caractère. D'accord ? Qu'est-ce qui est possible ? Je ne peux pas voir les femmes dans le chat ? Bien sûr. Merci beaucoup. Je serai là pour ça, oui. Oui. Alors, vous pouvez intervenir avec le chat. Votre question, c'est la force de caractère, c'est ça ? Exactement, les forces de caractère, la psychologie positive, et puis compétences socio-émotionnelles, VEDA dans l'absolu. Ils sont toujours… Ils attendent toujours votre intervention a priori. D'accord. Est-ce qu'ils sont tout à l'heure ? Est-ce qu'ils sont… Aucune idée. Là, j'ai une réponse. Aucune idée, tant mieux. On est là pour ça, justement. Excellent. C'est une bonne occasion. D'accord. Bon, moi, j'en ai une idée parce qu'on a préparé ensemble la séance. Exactement. Mais est-ce que… C'est quoi ton… Est-ce que tu as l'effort de ton côté ? À travers vous. Non, non. D'accord. Ok. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est un rapport avec l'intelligence émotionnelle. Ahlem, elle a dit moi aussi, je ne sais pas ce que veut dire ça. Madame Maryam, savoir comment gérer le stress et comment résoudre les problèmes. D'accord. Très bien. Oui. Madame Olfadridi, aucune idée. D'accord. Aucune idée, Madame Ahlem, toujours. Il y a des commentaires qui sont en train de… Ah, on a de nouveau venu déjà pour la réunion. Donc, maintenant, on remonte. Merci. D'accord. En fait, je suis contente, Frater. Vraiment, enfin, ça me donne l'occasion aussi de… Je suis venue à la psychologie positive, on va dire, et aux forces de caractère. À travers une formation en coaching. Donc, j'ai découvert ça. Et j'ai trouvé un domaine immense. C'est une petite introduction. C'est un nouveau courant en psychologie. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas psychothérapeute. Je suis coach de vie, coach familial. Mais je me base beaucoup sur les résultats scientifiques. Donc, tout ce qui est neurologie, tout ce qui est psychologie dans l'absolu. Et la psychologie positive tire des conclusions de la neurologie. Les résultats sur les études et les avancées en recherche sur la neurologie. C'est un courant qui dit que je m'oriente vers comprendre les maladies mentales ou qu'est-ce qui cause les maladies mentales. Et bien, on va se concentrer à ce qui fait que les gens soient épanouis, qu'ils arrivent à réussir. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là… Les compétences et les firmes humains qui font qu'ils arrivent à réussir, etc. Ça, c'est le principe de la psychologie positive. Donc, c'est tout un courant qui est né autour des années 2000. Il y a des recherches un peu partout dans le monde. Et les résultats sont probants et sont énormes. Donc, voilà. C'est la psychologie positive. Je vais axer la deuxième partie de la présentation. Il y a les forces de caractère. Donc, les forces de caractère, etc. Mais disons qu'il y a une chose qui va changer le focus. Il y a une chose qui va changer le focus. Il y a une chose qui est négative. Ça va nous permettre vraiment le positif. Tout ce qui est émotion positive et tout ce qui est réussite et succès, etc. Donc, voilà. Donc, c'est le principe de la présentation. Évidemment, comme c'est la première présentation en soft skills, ce sommet de l'éducateur. Donc, une petite introduction théorique à ce que sont les compétences socio-émotionnelles. Dans quel cadre ? Enfin, tout ce qu'on va voir. Qui m'a l'intelligence émotionnelle ? Qui m'a les intelligences multiples ? Qui m'a la prise de la décision ? Qui m'a, etc. Que l'on montre dans ce qu'on appelle les compétences socio-émotionnelles ? Dans plusieurs pays dans le monde. Je m'appelle la plupart. D'accord ? L'homme a une orientation vers introduire les compétences socio-émotionnelles un peu partout, là où l'enfant se trouve. Je m'appelle au niveau de la famille, mais aussi au niveau de l'école, au niveau du collège, du lycée. Mais bon, je m'oriente plus vers l'enfant, donc je n'arrive plus à l'enfant, on va dire. Donc, c'est une femme à l'humour ou un cadre, des axes de recherche ou des structures qui permettent de dire qu'on appelle les compétences socio-émotionnelles, qu'on appelle les parents, qu'on appelle les éducateurs, qu'on appelle les parents, qu'on appelle les éducateurs. Donc, nous, le but, c'est juste d'introduire ce que sont les compétences socio-émotionnelles. Au plus là, c'est la compétence. La compétence, il y en a pour moi, qui est une compétence super importante. Elle est à la force de caractère. Donc, voilà. Nous, nous, nous avons dit juste qu'on appelle les gens qui sont là. D'accord ? Qu'est-ce que je veux faire ? Il y a quelqu'un comme des questions. En particulier, à ce que je viens de dire. En fait, Mme Nojoud a dit que les compétences socio-émotionnelles, c'est en relation avec la psychologie positive et PNL. Oui. Oui, oui, mais pas que. D'accord ? D'accord, allez-y. Monib aussi, il a dit que c'est en relation avec la programmation neurolinguistique, PNL. Voilà, c'est toujours ça. Il n'y a pas d'autres questions jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Excellent. Très bien. C'est en relation, on va dire, avec tout ce qui est le développement de l'enfant et de l'adulte. Donc, le développement de ses compétences émotionnelles. Il en tient compte pour améliorer son quotidien. Il a fait les comportements, la façon de réagir, etc. Aussi. Ou des compétences sociales. Donc, il a fait les autres autour de moi, dans l'absolu. D'accord ? Bon. On peut se baser sur la PNL. On peut se baser sur... Femme a plusieurs techniques. Femme a plusieurs façons de faire. Donc, le cadre global. Comment faire ? Il n'y a pas une meilleure façon que d'autres. Il y a mille et une façons de faire la chose. Donc, je vais juste introduire ce que sont les compétences socio-émotionnelles dans l'absolu. En fait, il y a une compétence. Il y a la force de caractère. Il y a la force de caractère. Il y a par contre, elle est issue de la psychologie positive. D'accord ? Oui. C'est bon. Nebda ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, j'y vais. Alors, Réna, je vais commencer par m'introduire. Déjà, Réna, je suis Kausrbib Sinewi. Donc, je suis ingénieure-docteur en sciences informatiques. Je suis maître assistante de l'enseignement supérieur. En informatique. Donc, auprès de l'université de Carthage. Je suis coach de vie et coach familial certifié. Donc, je me base sur la psychologie positive. Il y a un nouveau courant en psychologie. Donc, il y a qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'épanouir, qu'on arrive à réussir. Et la discipline positive. Donc, tout ce qui est en rapport à l'enfant, l'éducation. Donc, la discipline positive, c'est vraiment une façon d'éduquer qui se définit comme étant bienveillante dans son rapport à l'enfant. Et ferme, c'est-à-dire pas vraiment, pas permissive. L'éducation positive est permissive. Donc, la discipline positive insiste sur le fait qu'elle n'est pas permissive. Elle est vraiment ferme, mais bienveillante avec l'enfant. Donc, en fait, je me base sur ces deux courants-là. D'accord ? L'éducation ou la psychologie dans mon coaching. Donc, en fait, il y aura une petite partie théorique. C'est-à-dire que c'est une présentation pour mettre le cadre. Donc, pour mettre le cadre. Les compétences socio-émotionnelles. Quels sont les résultats que nous avons ? Qu'est-ce qui fait qu'on insiste dessus ? Qu'un peu partout ? Les formations en intelligence émotionnelle, en force de caractère, autrement. en coaching. D'accord ? Donc, ensuite, la partie pratique. Vraiment avec une connaissance meilleure de vos forces de caractère. Des forces de caractère. Tu as les enfants. Que ce soit au lit, que ce soit si vous êtes des enseignants, les élèves MTF, etc. Comment les voir ? D'accord ? Et comment les utiliser pour améliorer votre vie privée et votre vie professionnelle ? D'accord ? D'accord. Alors, avant de vous abonner, vous savez quels sont les enseignants parmi nous ? Ou les enseignants, ils font autre chose, mais ils sont simplement intéressés par les compétences sociaux ? Les enseignants et enseignantes, lèvent la main. Oui. Ça marche ? Pour que les enseignants et enseignantes, lèvent la main. J'ai une bonne crue. Il y en a plus qu'il y a. Quatre. Quatre. Cinq. À le moment là. D'accord. Une bonne crue. Il y en a plus. Il y en a plus. Si je crois. Voilà, cinq jusqu'à là. Bien. Excellent. Bien, je peux 플레이ter à Pierre-Soon. Je peux aussi faire parler de ses titres. Alors Anna, étudiante, étudiante, étudiante en éducation et enseignement. Donc ça va de soi. D'accord, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 elle le faisait de façon intuitive donc ce qu'elle a fait, elle a mis un cadre j'ai eu une idée j'allais faire croire à mes élèves qu'ils étaient les meilleurs et que j'étais la meilleure et qu'on semblait aller faire des choses grandieuses la chose qui s'est passée c'est que la répétition de ça tous les jours même si les enfants étaient très sceptiques au début c'est le cas de l'élève qui lui dit vraiment il n'y croit pas lui-même, il sait que c'est pas vrai mais par la force de la répétition ils y ont cru cette classe elle est devenue la meilleure classe avec un taux de réussite impressionnant donc en fait les compétences socio-émotionnelles comme résultat dans les écoles etc donc le pouvoir de la connexion est un pouvoir qui est super impressionnant je suis fière de moi je me suis coachée je suis fière donc voilà, ça marche chaque enfant mérite un champion Mouch a besoin d'un champion mérite, il a le droit à un champion un adulte qui ne l'abandonnera jamais qui comprend le pouvoir de la connexion et qui insiste pour qu'il devienne le meilleur possible est-ce un boulot difficile ? oui, mais ce n'est pas impossible nous pouvons le faire nous sommes des enseignants nous sommes nés pour faire la différence on peut changer les choses vraiment les compétences socio-émotionnelles changent tout en tant qu'adultes peuvent changer les élèves les lycéens les étudiants là où on est on peut changer les choses grâce aux compétences socio-émotionnelles donc c'est un modèle qui a été fait en 2009 par les deux psychologues Jennings et Grimberg donc ils sont le modèle de la classe pro-sociale donc nous avons vu la souris nous avons vu la souris quand je fais la souris voilà, ok donc voilà donc en fait ça c'est les compétences socio-émotionnelles qui est de l'enseignant à un de ces compétences-là d'accord et le bien-être de l'enseignant qui dépend aussi de ces compétences socio-émotionnelles il faut savoir que les compétences socio-émotionnelles l'objectif c'est le bien-être de la personne elle est capable de faire la formation et de faire les compétences donc l'enseignant il a ça d'accord le modèle il est sur l'enseignant mais je peux dire aussi que ça s'appliquera à la famille par expérience d'accord donc l'enseignant il a ça la relation avec l'élève elle devient plus saine elle devient meilleure sa gestion de la classe elle devient plus effective et il arrive à modéliser ses compétences socio-émotionnelles pour ses élèves qui finissent par l'apprendre par l'intégrer d'accord le climat de la classe devient plus sain et on arrive à avoir des résultats socio-émotionnels mais surtout ce qui est important aussi c'est des résultats académiques de l'élève d'accord qui sont améliorés qui sont décuplés d'accord et les résultats académiques ou socio-émotionnels des élèves eux-mêmes ils passent nous la relation devient meilleure l'âge le climat de la classe devient meilleur et en fait les compétences socio-émotionnelles et le bien-être de l'enseignant deviennent meilleurs donc ça devient une dynamique en fait notre logique un cercle de positivité où tout le monde le bien-être de tout le monde est amélioré les compétences de tout le monde sont améliorées d'accord donc donc selon le CASEL le collaboratif pour l'apprentissage socio-émotionnel et académique c'est un organisme qui définit les différents axes pour l'apprentissage socio-émotionnel et il aime toutes les recherches concernant ce sujet d'accord donc il définit cinq axes différents pour les compétences socio-émotionnelles il y a la conscience de soi la gestion de soi la conscience sociale les compétences interpersonnelles et la prise de décision en fait tout ce que les soft skills probablement ou les soft skills en général comme elles versent dans les cinq axes de l'humain mais cela n'est les forces de caractère ça se définit ici au niveau de la conscience de soi mais elle va avoir des répercussions sur la gestion de soi sur la conscience sociale sur les compétences interpersonnelles et sur la prise de décision je prends les bonnes décisions je gère mieux mes relations avec les autres je gère mieux mes relations sociales dans l'absolu et j'ai une meilleure gestion de moi-même d'accord kiff kiff pour tout ce qui est intelligence émotionnelle pour tout ce qui est intelligence multiple pour tout ce qui est donc en fait les compétences socio-émotionnelles les soft skills dans les compétences socio-émotionnelles il représente les compétences socio-émotionnelles d'accord donc il parle la conscience de soi la gestion de soi la conscience sociale les compétences interpersonnelles et la prise de décision d'accord j'ai simplifié parce que l'environnement et l'influence de l'environnement toutes ces compétences là d'accord donc j'ai simplifié pour la présentation mais ça ne va pas être long bientôt une partie beaucoup plus pratique donc c'est juste pour mettre un cadre à l'apprentissage qu'on va aux forces de caractère et aux soft skills qu'on va avoir durant le sommet plutôt donc la conscience de soi c'est quoi la conscience de soi c'est la conscience de ses émotions de ses pensées de ses valeurs et de comment ses émotions et ses pensées et ses valeurs que nous portons influent sur nos comportements d'accord donc ensuite c'est la conscience aussi de ses forces donc par force force de caractère force dans leur globalité femme à ce qu'on appelle les talents ou femme à ce qu'on appelle les forces de caractère d'accord donc les talents ça a plus une connotation innée on va dire c'est pour le dessin par exemple voilà un don pour le chant voilà un don pour l'écriture voilà un don pour la danse voilà un don pour un sport en particulier donc ça c'est ce qu'on appelle les talents d'accord aux femmes à les forces de caractère les humains qui ont été définies par la psychologie positive les humains c'est plus inhérent à un caractère donc qui peuvent avoir des répercussions sur tous les domaines de notre vie en plus en détail aux femmes à ce qu'on appelle l'état d'esprit de croissance il y aura une partie importante de la conscience de soi c'est le fait de croire qu'on peut évoluer avec avec ses émotions avec ses pensées avec ses comportements donc on se gère mieux on gère mieux nos relations etc. avec les autres que tout ça n'est pas fixe n'est pas rigide c'est pas je réagis de cette façon on n'y peut rien d'accord non en fait on a le pouvoir d'évoluer avec ça d'accord ça c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit de croissance donc la gestion de soi c'est quoi donc la conscience de soi ce qui se passe en moi la gestion de soi c'est d'accord mais gérer tout ça d'accord donc gérer ses émotions ses pensées et ses comportements les gérer surtout dans les situations difficiles qui m'a les situations de stress d'angoisse d'anxiété etc. d'accord c'est aussi savoir définir des objectifs personnels et collectifs d'un collectif familiaux à la hata professionnelle etc. et en définissant ces objectifs donc savoir s'automotiver pour les atteindre savoir se mettre une autodiscipline d'accord pour réaliser ces objectifs là savoir prendre les initiatives qu'il faut savoir planifier savoir organiser pour atteindre ses objectifs personnels et collectifs ensuite l'acte liba de l'ihô à la conscience sociale donc c'est être conscient il y a deux notions qui sont importantes réellement c'est les normes sociales donc être conscient des normes ta société les implications culturelles etc. ou femme a la notion de devoir ça veut dire que nous avons des devoirs envers la société la communauté respecter les règles respecter les respecter respecter aider aussi les autres donc ressentir de l'empathie de la compassion de la gratitude l'abbé de l'irish ou la société de l'ihô pouvoir fournir des choses pour eux etc. donc ça c'est la conscience sociale les compétences interpersonnelles c'est plus vraiment ça s'applique fait nos relations directes les gens avec qui on vit la famille les conjoints les collègues etc. c'est l'abbé de l'irish en relation directe donc en fait les compétences interpersonnelles c'est savoir créer des relations saines et positives savoir communiquer de façon claire savoir écouter savoir coopérer avec les autres savoir gérer les conflits savoir être en situation de leadership donc être leader ou accepter le leadership de l'autre quand l'autre a plus de connaissances ou elle est plus habilité à prendre ce rôle savoir aider savoir demander de l'aide aussi c'est la notion de droit savoir que toute personne on a le droit d'être accepté on a le droit d'être respecté on a le droit d'émettre son avis on a le droit d'être différent on a le droit à aider les collègues donc c'est vraiment les compétences interpersonnelles ta femme a cette notion de droit qui doit être vraiment comprise et assimilée la prise de décision maintenant c'est la dernière compétence donc vraiment la notion de responsabilité responsabilité c'est à dire qu'on est responsable prendre cette responsabilité là nous sommes responsables de là où on est où on en est et nous avons une responsabilité les choix que nous allons prendre envers le futur d'accord donc la notion de risque savoir évaluer les risques les décisions interne savoir prévoir les conséquences sur différents plans personnels collectifs sociaux savoir prendre des décisions constructives par opposition aux décisions destructives qu'on prend en fait des moments de colère ou rush etc savoir être curieux ouvert d'esprit savoir développer sa pensée critique dans les choses sous différents angles maintenant nous avons la notion de rôle maintenant j'assume plusieurs rôles je suis mère je suis épouse je suis enseignante je suis coach je suis fille d'eux je suis tante d'eux etc et dans chaque rôle j'indique les mêmes responsabilités j'indique les mêmes devoirs j'indique les mêmes droits non plus d'accord donc la prise de décision elle est inhérente au rôle il y a mais c'est tout cette situation rédique d'accord donc tu as vu les chiffres en fait j'espère que Mlle Toumaïa oui ils sont là oui ils sont là si il y a une interaction avec les quatre on a des questions oui exactement j'aimerais bien avoir les questions d'erreux oui donc vous pouvez avancer le temps qu'il peut-être très bien donc en fait les résultats je les ai vus en globalité je n'ai qu'il juste des résultats concrets donc les recherches les compétences sociaux et émotionnelles chez les adultes aussi dans différentes sphères d'accord donc une recherche en Italie dans les années 2000 trouve que le comportement social des élèves de troisième année primaire indépendamment de est-ce qu'il maîtrise telle compétence académique il ne la maîtrise pas d'accord dans cinq ans d'accord est-ce qu'il va réussir à l'échelle académique ou pas d'accord en regardant simplement les compétences socio-émotionnelles en troisième année primaire d'accord c'est un résultat qui est très 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 fort d'accord en troisième année ce qui est plus important c'est la compétence socio-émotionnelle de l'enfant à cet âge-là d'accord elle va nous dire dans cinq ans est-ce qu'il sera capable justement de lire etc d'accord au Canada en 2014 ils ont évalué les compétences socio-émotionnelles par les enfants en sixième année indépendamment des résultats académiques toujours d'accord grâce à ces résultats d'accord si en septième année les enfants vont réussir en lecture et en mathématiques simplement grâce aux compétences socio-émotionnelles indépendamment indépendamment du niveau de la lecture en mathématiques en sixième année en Nouvelle-Zélande une étude longitudinale c'est une des études les plus importantes et il a 1000 enfants d'accord qui ont été évalués à l'âge de 3 ans à l'âge de 32 ans ces enfants-là ont des mesures entre 3 et 11 ans des mesures de l'autocontrôle donc il y avait des manières de mesurer l'autocontrôle par ces enfants-là entre 3 et 11 ans et à 11 ans ils ont arrêté à 32 ans et bien à 32 ans ils savaient les résultats que l'autocontrôle ils savaient comment allait être la santé physique de ces adultes à 32 ans la situation financière de ces adultes à 32 ans et même la criminalité à l'âge de 32 ans d'accord c'était un prédicteur voilà le quatrième résultat HEDEA m'ajoute le Rethinking Learning donc en fait beaucoup de recherches donc il coule toutes les recherches que nous avons vues il coule que les CSE qui sont enseignées à l'école aident à ancrer un comportement prosocial une image de soi positive augmente les chances de réussite scolaire et limite les problèmes de santé physique et mentale et les dépendances d'accord donc voilà il y a un chiffre qui me touche me touche Barcha l'UNICEF en 2020 un rapport que 16,6% des enfants de 5 à 17 ans souffrent d'anxiété 4,4% des enfants de 5 à 17 ans souffrent de dépression d'accord ce sont des chiffres qui sont alarmants bon je ne sais pas les choses dans leur contexte les chiffres mondiaux coulent au 20% des adolescents bon je suis de 5 à 17 ans des adolescents dans le monde souffrent d'anxiété mais n'empêche que je trouve de 5 à 17 ans anxiété dépression le chiffre est vraiment très alarmant la place des valeurs dans votre modélisation la place des valeurs c'est une très bonne question la valeur les valeurs alors moi je dis la conscience de soi pour moi ou la gestion de soi d'accord qu'est-ce qu'il y a le modèle qu'est-ce qu'il y a le modèle je vais aller au niveau de la conscience de soi au niveau de la conscience sociale aussi je dirais et au niveau de la gestion de soi alors la conscience de soi ou la conscience les valeurs internes on les construit grâce à notre éducation grâce à la société dans laquelle on est etc donc ils sont liés inhérents les humains donc pour moi moi je me suis nénée mais femme a aussi la gestion de soi dans le sens où on n'arrive pas à s'autogérer il y a qu'on a les valeurs qui font que nous nous comportons de cette façon d'accord donc si j'ai répondu à votre question une autre intervention le QE a des influences sur la personne le QE le quotient émotionnel d'accord le quotient émotionnel a des influences sur la personne sur la personne a des influences sur la personne oui bien sûr oui moi je crois que ça a une influence à la personne à la donc le comportement de la personne et donc à la vie de la personne à la ses relations à la ses décisions à la je crois que mais bon je ne crois pas non plus que le QE est un sujet fixe d'accord le QE est je crois énormément sur l'état d'esprit de croissance qu'on est capable de de les émotions ou les pensées ou les valeurs ou les valeurs qu'on est capable le focus etc d'accord donc je ne crois pas que le QE soit rigide là je me dis à la personne qui me dit mais là je me dis aussi d'accord une autre question est-ce que la personnalité joue un rôle oui oui et non donc je me dis la personnalité en fait la question c'est je me dis la personnalité donc voilà est-ce que c'est l'inné est-ce que c'est de la QE c'est c'est tout un débat femme à partie femme à des parties qui sont innées j'ai une partie de l'expérience donc en fait je ne crois pas que la personnalité elle est rigide elle est fixe je crois qu'on est avec des choses avec des prédispositions avec mais je crois qu'on a tout le pouvoir aussi de pouvoir évoluer c'est toujours une question de choix d'accord qu'il soit conscient ou inconscient très bien merci il y a d'autres questions là je veux dire personnel personnalité de point de vue iceberg de l'homme de point de vue ça marche iceberg iceberg enfin le modèle de l'iceberg je ne sais pas il est issu de la discipline positive donc là c'est ce que n'est-ce pas la même chose alors je voudrais le modèle de l'iceberg qui est apparente par le comportement c'est ça c'est ça d'accord donc disons en fait le modèle de l'iceberg c'est le modèle qui fait son réagi c'est ce que les gens voient mais la partie cachée il y a beaucoup plus énorme donc c'est la partie qui constitue la partie la plus grande de la personnalité interne elle fera les valeurs les émotions etc d'accord donc oui justement mais cette partie là elle est c'est un bloc mais c'est un bloc à l'intérieur du bloc ça m'a du mouvement on peut agir dedans en travaillant dessus d'accord ce qu'on peut c'est ce qu'on voit chez les autres c'est le comportement donc c'est la partie émergente de l'iceberg par contre on est capable d'accéder à la partie les m'chobbia et les tartes de l'iceberg d'accord un petit moment s'il vous plaît c'est toujours si monsieur je pose la question relation entre valeur personnalité motivation et compétence sur le point relation entre valeur personnalité motivation et compétence valeur personnalité motivation voilà personnalité motivation et compétence la relation entre ces différents relations c'est ça la question entre valeur personnalité bon c'est une très bonne question la hira la hira pas ma interaction en meubiné comme il y a certainement oui oui elle repose sur des valeurs à mon avis exactement je ne sais pas si je me trompe oui la motivation ça vient avec les compétences si on a une compétence donc par conséquent avec les objectifs bien déterminés je crée une motivation qui repose sur une valeur qui compte beaucoup pour ce rêve donc je crois que c'est pas une réponse c'est vraiment ma perception de la chose c'est pas ma dish une réponse scientifique à la chose on va dire d'accord donc en fait je dirais que la personnalité à un moment donné parce qu'on a un rôle que je crois dans le pouvoir du changement maintenant on est capable de croître avec d'accord ma famille qui est rigide qui est fixe tout bouge l'univers bouge on bouge ou à l'intérieur d'accord donc avoir un peu plus de conscience d'accord donc je crois que la personnalité à un moment donné elle est fonction des valeurs interne de la motivation que l'on a et des compétences tu vois ce que je veux dire mais les compétences évidemment elles sont amenées à évoluer la motivation interne elle peut évoluer aussi les valeurs internes c'est beaucoup plus compliqué d'évoluer avec les valeurs c'est en fait qui se sont construites pendant longtemps mais ça reste possible d'accord où la personnalité elle est basée mais elle peut évoluer grâce à la motivation interne de la motivation d'évoluer l'orient aussi les compétences interne ou les valeurs même si ça reste très difficile d'évoluer avec ces valeurs d'accord mais c'est possible alors si vous avez une question quelle différence entre quelle est la différence entre conscience de soi estime de soi et donc il a traduit ça c'est ça estime de soi c'est tardir le vêt donc conscience de soi et estime de soi l'estime de soi fait partie de la conscience de soi d'accord donc c'est le fait vraiment de se considérer soi-même sous tous les angles les prises menta possible menta c'est le fait de connaître entre autres mes forces mes valeurs et de construire son estime de soi sur ça menta quand je sais en hkul ou qu'est-ce que je vaux d'accord c'est ça qui va construire mon estime de soi d'accord donc l'estime de soi est une partie de la conscience de soi on va dire d'accord elle est inhérente à la conscience de soi très bien voilà c'est tout pour l'instant vous pouvez poursuivre merci beaucoup merci pour vous le tf à l'étude donc le modèle qui a été fait par le casel donc qui parle de la conscience de soi la gestion de soi la prise de décision et la conscience sociale et les compétences interpersonnelles en particulier et les forces de caractère d'accord les forces de caractère donc c'est la conscience de soi il est important d'être conscient des forces que nous avons les forces ça a deux types de forces ça a ce qu'on appelle les talents voilà les compétences d'accord les amis aussi ou les forces de caractère d'accord donc voilà donc c'est le résultat de l'utilisation des forces de toutes les compétences socio-émotionnelles jusqu'à l'utilisation des forces les effets des hommes à la les individus et les organismes d'accord donc en fait une étude en 2007 qui a été faite sur l'utilisation des forces simplement l'utilisation des forces à être conscient des forces que nous avons et les utiliser le quotidien interne a montré que ça a augmenté le bien-être des individus la confiance en soi de ces individus l'estime de soi à l'aginaire donc j'ai très souvent cette question la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi la confiance en soi est vraiment basée sur la notion de réussite ce que je sais faire les compétences MTA les talents MTA qui me permettent de réussir c'est ça la confiance en soi est basée sur ça l'estime de soi va au-delà de ça c'est va dans le sens du aussi le respect de soi-même etc MTA intègre beaucoup plus d'éléments aux femmes à l'énergie et la vitalité c'est inhérent à la motivation au-delà c'est une étude qui a été faite par le Corporate Leadership Council en 2002 sur 90 000 employés dans 27 pays ça dépend de la culture dans 27 pays donc ils ont trouvé que quand les organisations focalisaient sur les forces de caractère des employés MTA les performances augmentaient de 36,4% et quand elles focalisaient sur les faiblesses les performances diminuaient de pratiquement 27% d'accord donc ça c'est au niveau adulte les forces de caractère les talents donc les hajites ils ont un caractère INÉ ou on a mis focus dessus à force de pratique à travers le temps aux femmes ce qu'on appelle les forces de caractère dont on est très souvent l'environnement les gens qu'on côtoie etc d'accord par exemple la créativité la bravoure la prudence l'humilité la curiosité la persistance la gentillesse c'est ce qu'on appelle des forces de caractère tu as déjà en plus en détail tu as un exercice donc pour faire un peu plus d'interactivité donc donc c'est ce qu'on appelle le mentimètre Amman Maya oui oui bien sûr je lance le lien tout de suite voilà merci ce sera une façon de brainstorming donc on va essayer de exactement le partage d'écran comme ça on peut voir le canal oui je lance déjà le lien dans le chat vous allez saisir menti.com dans votre navigateur et puis je partage mon écran pour vous afficher le code que vous allez utiliser on commence par la force de caractère de votre meilleur ami voilà de soi-même je veux deux nuages un nuage les forces et les faiblesses ou un autre nuage les forces et les faiblesses je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire on décrit d'accord voilà j'ai déjà lancé le code le chat le temps il est énorme le partage d'écran pour voir le résultat c'est un nuage c'est un nuage c'est un nuage Donc voilà, il s'agit de tout simplement saisir le code que vous voyez sur l'écran, dans Mati.com, et puis vous avez la possibilité d'ajouter, je crois, sa proposition à propos de ce sujet. Donc, d'après vous, quelles sont vos forces, points de force, et quelles sont vos faiblesses ? Alors, la participation sera l'anonymat, donc voilà, déjà Anna, une participation, un seul participant, parce que là, qui a lancé sensible, émotionnel, j'aime la vie, énergétique, nerveux. Excellent. Anna, 19 participants dans la réunion, donc j'attends 19 interventions. Allez-y. C'est anonyme, hein, Anna, d'accord, donc vraiment, c'est juste pour voir le nuage des forces et des faiblesses, d'accord ? Alors, les autres, on attend. Ok. Je vous remercie, vous, plusieurs, hein, tout ce qui vous passe par la tête, man. Tu as plusieurs forces, plusieurs faiblesses, ma fameuse réponse, c'est, 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 c'est. Ah, merci, participation, voilà. Je viens de participer moi-même. Excellent. Très bien. Adéna, j'avais envie, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, non, vous pouvez le faire. Non, non, vous pouvez le faire, il n'y a pas de mal. Moi, j'ai lancé, parce que je partage uniquement cette fenêtre, donc il n'y a pas de mal. D'accord. Alors, khalini nakalashwaya, donc, nervosité, sérieux, nervosité, leadership, persévérance, communication, équilibre émotionnel, confiance en soi, j'aime la vie, sensibilité, partage. Zabtenas, ok, écoute, empathie, sensible, généreux, bon cœur, ok, sensibilité, amour, ok, très bien. Dix participants, je n'ai pas de 100%, j'ai hâte pour le 11, allez-y, j'ai hâte pour le 100%, j'ai hâte pour le 100%, j'adore ma profession, ça fait plaisir, c'est bien. Excellent. Moi aussi, j'adore mon métier, mais dans un autre contexte, c'est pas. Avec votre scénario. Je t'envoie le contexte. Ce sera le sujet d'une autre session. D'accord. Douze participations, très bien. Allez, vous, les sept autres. La rire, je suis très fière de ce groupe, hein, maintenant, vraiment, je vois beaucoup de force, donc, Najmou Noakaf, en fait, je vous le fais tellement. Najmou Noakaf, là. Vous êtes tellement positif, maintenant, vous connaissez le col comme les forces Mthiakom, et... Très bien. En passe ? En passe ? En passe, autre chose ? En fait, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je ne sais pas, j'ai hâte de ce sujet. Allez, bien sûr. Donc, Najm, confiance, nerveuse, sensibilité, gentillesse, courage, équilibre émotionnel, communication, bon cœur, l'ennemi, ouverture, empathie, sociale, timide, écoute, pragmatique, patience, serviable, rationnel, énergétique, sympa, travailleur, humour, persévérance, partage, généreuse, sérieuse, courage, leadership, persistance, spontanéité, collaboration, mauvaise gestion du temps, affectivité, voilà, normalement, j'ai fait le tour, ouverture, bon cœur, voilà, normalement. Excellent, excellent. Mais vraiment, c'est un groupe magnifique. Donc, en fait, juste, habite, nous dire, les trois émotions, les trois forces, enfin, les trois mots, disons, les yukhjou barcha. Ils ont les aksaroui had nervuze, ou haka ? Ah oui, nervuze. Donc, en fait, les mots, les maktoubin belkbir, c'est les mots qui se répètent le plus souvent, haka, ou allez ? Exactement, oui. Donc, on a confiance, nerveuse, sensibilité, amour et courage. D'accord, très bien. Donc, disons, la faiblesse, les tata'aud barcha, les merveuses, d'accord ? Ou sinon, c'est vraiment, en plus, plutôt des forces que je vois, les humains, courage, amour. Alors, je sors une question, est-ce que la sensibilité est une force ou une faiblesse ? Je n'ai pas une réponse claire, mais ça dépend, en fait. Ça dépend dans le sens où, tout le monde peut avoir des effets négatifs. Ou, tout le monde peut avoir des effets négatifs, d'accord ? D'ailleurs, comment savoir, si c'est des forces plutôt ou des faiblesses, d'accord ? En fait, Habib Nkoul, simplement que, bon, j'avais conçu l'exercice différemment. Donc, je n'ai pas tout la deuxième étape, mais bon, n'est-ce pas ? Donc, la première étape, c'était les forces et les faiblesses de votre meilleur ami, donc de quelqu'un que vous appréciez beaucoup, mais que vous appréciez, d'accord ? Et en général, quand je fais cet exercice, en fait, l'Abbé dit qu'on jouait avec une liste, il rajoutait une liste de forces de la personne qu'ils apprécient beaucoup, d'accord ? Ou, mais il n'arrive pas à trouver des faiblesses de la personne. Voilà, très peu, on va dire. Ou, qui j'ai eu à la roue, c'est l'axe, d'accord ? Donc, généralement, quand on est en train de faire la réponse, quels sont vos faiblesses, ils ont l'exercice. D'accord ? Ou, n'arrête ? Ou, ou, n'arrête ? Ou, n'arrête ? Ou, très peu énergisé ? Ou, je perds mon calme ? Ou, en quelque chose qui j'aurais, il me faire mieux ou en quelque chose de la réponse ? Ou, les forces, en fait, ne m'a dit pas ce que j'ai fait. J'ai eu à l'exercice, mais, je dis, globalement, je suis, par exemple, motivée, ou je suis compétente dans ce domaine, ou, etc. D'accord ? Mais en général, ce qui est bien chez les autres, ou ce qui est mauvais chez moi. C'est en général ce que je vois. Mais quand le groupe aisé a vraiment... Ce n'est pas dans les mêmes proportions. Vous voyez la question qui vient d'être... Là, j'ai partagé le Teams. Est-ce qu'on peut scientifiquement parler de personnalités fortes ou faibles ? Je n'ai pas de réponse claire à cette question. Ce que je peux dire, c'est que... En fait, c'est que le groupe a des forces. Ma femme est... Je ne formule ma réponse. En fait, je n'ai pas de personnalités fortes ou faibles. Le groupe a des forces en nous. Sauf que les femmes habituelles sont conscientes de ces forces et qu'elles savent les utiliser. Les femmes habituelles ont des forces. Ils n'en sont pas conscients. Et ils ne... D'accord ? Donc, en fait, les personnalités... Ils ont des forces. D'accord ? La différence, c'est que... Donc, voilà. Une question qui se répète, être sensible, c'est une force ou une faiblesse ? Moi aussi, je tiens à le savoir. Ça dépend. Donc, la réponse, c'est ça dépend. En fait, la sensibilité, ça peut être une force. Et ça peut être une faiblesse. Je laissue. Il faudrait savoir l'orienter, en fait. Non ? Oui. Il faudrait savoir l'orienter. Exactement. Voilà. Je sais l'orienter... Pour justement me connecter mieux à l'autre. Pour me connecter mieux à moi-même. Je ne fais même à ce qui se passe en moi. Et donc, répondre à mes besoins. Voilà. Quand je suis émue, par rapport à Haja. C'est que c'est ma Haja qui me touche. C'est ma Haja qui a besoin de... Il y a mal de s'exprimer. voilà donc si je sais l'utiliser c'est une force, mais si je la subis et que ça devient une faiblesse parce que tu es comme ça en fait. Exactement, donc déjà pas mal la question comment on peut gérer nos faiblesses justement ? En fait partout, donc là où on met le focus, on est capable de changer les choses. Donc je considère que c'est une faiblesse même si je n'aime pas le Moura. Aujourd'hui, je n'ai pas de faiblesse, on est capable de changer les choses. Donc je n'ai pas de faiblesse, je n'ai pas de faiblesse, je n'ai pas de faiblesse. D'accord ? On est capable de changer les choses ou on ne peut pas changer les choses. à différents centres. D'accord ? Donc, vous avez besoin de partager une toute petite question, si vous voulez. Vas-y, vas-y. Donc, comment on peut utiliser et transférer les skills socio-émotionnels ? Transférer et utiliser. Comment on peut utiliser et transférer ? D'abord, bon il faut, c'est une sorte d'apprentissage initialement. On a un apprentissage à faire. D'accord ? Au niveau de ces compétences-là. On a des méthodes. On a plusieurs méthodes, il n'y en a pas qu'une. On a plusieurs techniques. D'accord ? On a plusieurs de ces compétences socio-émotionnelles. Par exemple, l'intelligence émotionnelle, les intelligences multiples, l'art de prendre la bonne décision avec la PNL. Et donc, on a des compétences socio-émotionnelles. Donc, on les pratique déjà. On est en train de modéliser pour les gens qui nous entourent. Maintenant, il faut la différence. Et maintenant, ça passe d'une certaine manière. D'accord ? Les gens, en observant, ils apprennent des choses. On transmet des choses et ils apprennent des choses de nous. Au bas, il y a des méthodes. Les gens qui sont intéressés, il y a des méthodes qui peuvent être apprises de façon plus ou moins académique, si on veut passer ça à l'élève, etc. Nous, seulement en modélisant, mais si on veut vraiment faire ça. Il y a plein de documents qui sont en libre accès pour les enseignants, pour intégrer des activités qui permettent chez les élèves, par exemple, de développer leurs compétences socio-émotionnelles. D'accord ? Pour moi, la classe, il y a un grand choix, il y a le nombre, mais c'est qui m'a fait le dar, une famille, qui m'a fait le classe, c'est un groupe de personnes qui peut apprendre, avec qui on peut évoluer, etc. D'accord ? Oui, voilà. Donc, c'était déjà la question posée, la dernière question. Comment peut-on transmettre ça aux élèves ? Vous avez bien pleinement répondu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'essaie de partager Najal et le repartage d'écran. Amène, est-ce que je peux ? Voilà, c'est bon. Voilà. En fait, on a fait cet exercice. Donc, Najal Shwaya, les forces de caractère, c'est quoi ? Najal Shwaya, la psychologie positive, vraiment tout est parti de là concernant les forces de caractère. Donc, Martin Seligman, qui se définit comme étant le père de la psychologie positive dans les années 2000, il a créé ce courant. Qu'est-ce qu'il fait qu'on réussisse, qu'on s'épanouisse, qu'est-ce qu'il fait qu'on soit heureux, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc, il est dans le courant de la psychologie positive, comment il est né. D'accord ? Donc, Kiflèche, on définit les forces de caractère. En fait, Martin Seligman ou Elhaja Malha, il a créé un groupe de 52 chercheurs en psychologie qui ont sillonné le monde. Le monde. L'Australie, au Kenya, en Afrique, de l'Asie. Ils sont partis un peu partout pour voir quelles sont les forces qui sont universelles, qui ont un caractère universel. Martin Seligman, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés. Martin Seligman aussi à travers les âges. Martin Seligman, ils sont remontés dans la littérature, surtout en philo. On va dire, les Grecs anciens, les racines, les forces de caractère, c'est vraiment Platon et Aristote. Donc, ils ont remonté à travers l'espace, à travers le temps, pour trouver hajet qui soit universel. D'accord ? Qui s'exprime de façon positive, qui soit morale. D'accord ? Fama, vraiment, la notion de morale, par opposition à religieuse ou à la culturelle, etc. Donc, morale à travers toutes les cultures. Morale à travers toutes les religions. Aussi, qui peuvent être cultivées, dans le sens où on a le pouvoir de pouvoir travailler dessus, de pouvoir les utiliser, etc. Qu'ils soient indépendants des autres. C'est une force que l'Ouahda définit de façon indépendante. Nous avons fabriqué dans le monde. Et qu'ils soient mesurables. Mesurables, c'est très important. C'est ce qui fait qu'on puisse avoir des mesures scientifiques, qui disent que, par exemple, cette force de caractère, « qawineha » chez les personnes, etc. Cela a influencé le « happiness », le bien-être chez les enfants, les élèves, etc. Donc, le fait qu'elles soient mesurables était très important. Donc, ils ont défini les forces de caractère. Une force de caractère est définie de façon à ce qu'elles soient universelles, exprimées positivement, morales, peut-être cultivées, non-dépendantes des autres et mesurables. Donc, ils ont défini, en fait, six axes et en tout 24 forces. D'accord ? C'est pareil. On a reparti les différents axes. Les axes, c'est-à-dire une vertu en psychologie positive. Ils ont la sagesse, la sagesse, la sagesse, courage, humanité, justice, tempérance et transcendance. D'accord ? Alors, il y a quelques-uns qui ont des forces de caractère, comme c'est possible. Voilà, c'est très important pour noter des choses. Alors, on va explorer, bon, pas dans les détails vraiment, mais on va passer sur les différentes forces de caractère, d'accord, qui ont été définies. Mes amis, avec les forces que vous voyez en vous. D'accord ? Avec les forces que vous voyez en vous, j'aimerais bien que vous l'écriviez. D'accord ? Je vous demande si vous voulez partager. On aimerait bien. D'accord ? Ok. Très bien. J'aime bien l'axe de la sagesse. Donc, l'axe de la sagesse, voilà la vertu de la sagesse. Donc, il y aura en fait cinq forces. Il y aura la créativité. Donc, par créativité, on veut dire tout ce qui est créatif. Ça peut être le chant. Ça peut être artistique. Ça peut être dessin, peinture, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi la créativité en cuisine. Ça peut être la créativité manuelle. Ça n'a pas de limite, la créativité. Donc, ensuite, la deuxième, c'est la curiosité. C'est le fait, je veux aller toujours plus loin. À comprendre ce qui permet, etc. Ou je vais chercher le truc scientifique derrière. Ou la couleur verte. Voilà, la curiosité dans l'absolu. Le jugement, c'est de pouvoir vraiment prendre en compte différents points de vue, les pour et les contre. C'est une décision en particulier. D'accord ? Ensuite, ça m'a l'amour de l'apprentissage. Il y aura aimé apprendre dans l'absolu. Je m'intéresse à un sujet en particulier ou je veux m'informer dessus, etc. Et la perspective, c'est vraiment le fait de regarder les choses à travers différents prismes, différents points de vue. C'est le fait de pouvoir se détacher. Mais la situation, elle y en a fait. Je n'ai pas besoin de prendre de la hauteur. Je prends la bonne décision. D'accord ? Donc, ça, c'est la sagesse. C'est la vertu de la sagesse. Fama. Les cinq forces et doigts. La vertu de courage. Fama. Quatre forces. La bravoure. La bravoure, c'est vraiment le fait de... J'affronte les dangers. Une situation qui peut être dangereuse pour moi. L'honnêteté, c'est le fait d'être honnête avec soi-même et avec les autres. D'accord ? Ça nécessite des fois beaucoup de courage de dire les choses de façon honnête. La persévérance. Il y a le fait de... D'accord ? Donc, je continue. Ha ta sifama. Quelques difficultés, etc. Je continue. J'avance. Et le zeste, c'est le fait vraiment de pouvoir créer avec l'énergie, les cas nécessaires pour avancer. C'est le fait de s'auto-motiver, on va dire. Donc, c'est aussi du courage que de pouvoir faire ça. D'accord ? Donc, l'humanité est à la vertu. Donc, il y a trois forces. Il y a la gentillesse. C'est le fait d'être gentil avec les autres. sans rien attendre en retour. Donc, ça, c'est très important, la notion de ta... L'amour. Donc, c'est le fait d'aimer les autres et de s'aimer soi-même. Il y a la dimension aussi de... D'accord ? Et l'intelligence sociale, elle est à savoir prendre le rôle qu'il faut, une situation donnée et assumer les devoirs et les droits. d'accord ? Et prendre les décisions qui vont avec. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Donc, ensuite, Fama, la justice. La traduction est directement. C'est une photo que j'ai prise. Et là, j'aurais traduit autrement. D'accord ? Donc, il y a la vertu de la justice. Fama, ils ont traduit comme ça. Mais moi, je dirais équité. Donc, la force est à l'équité. Lula. Donc, le fait d'être équitable. 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 Équitable par mes élèves dans la classe. Équitable dans mes rapports, par les gens qui m'entourent. Direction, ça veut vraiment dire leadership. En fait, j'aurais mis leadership maintenant. Donc, c'est le fait d'être... de prendre les devants d'Ima souvent, dans beaucoup de situations. Et le travail en équipe, ça, c'est une autre force. Il y a savoir faire sa partie quand on travaille en équipe. Savoir résoudre les conflits. Savoir arriver ensemble au résultat à l'Inhabali. Donc, ensuite... Pardon. La vertu liba'a d'aller à la tempérance. Donc, faire à quatre forces. Le pardon. Donc, le fait de savoir pardonner. Mais savoir aussi retenir la leçon. La situation à l'Issat. D'accord. L'humilité. C'est de se mettre... Disons de ne pas accaparer les lumières. T'as savoir prendre la bonne place. T'as raison. D'accord. La prudence, c'est de savoir mesurer tous les risques. T'as une situation donnée avant de prendre la décision, etc. Et l'autorégulation, c'est vraiment le fait... C'est l'autogestion. C'est savoir s'autogérer. Savoir gérer ses émotions, ses pensées, ses comportements. Voilà. Et enfin, la dernière vertu, il y a la transcendance. Donc, elle est dans le cas où l'appréciation de la beauté et de l'excellence. Mais elle a aimé ce qui est beau. Mais elle a aimé... Ça peut être... Pardon. Ça va? Ok. Ben, alors... Maïa? Mais, quand même, Maïa, je sais ce que tu m'en fais. J'ai perdu que tu... Ça va, oui. C'est bon. Donc, en fait, ça m'a l'appréciation de la beauté et de l'excellence. Donc, Kaya, c'est le fait d'aimer ce qui est beau. Ce qui est beau, ça peut être un livre. Ça peut être un dessin, une peinture. Ça peut être... 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 Voilà. C'est ce que j'aime faire et qui est très forte en moi. Voilà. La reconnaissance, voilà. La gratitude. Moi, je dirais plutôt gratitude. Donc, c'est savoir être... Dire merci aux autres, Maïa. Et recevoir les cadeaux des autres. Et savoir être... Maïa. Avoir la gratitude aussi envers Dieu. Envers... Maïa. Les choses... ... ... ... ... L'espoir. Donc, espérer, c'est le fait de dire... ... ... Le rodois. Maïa. Il va apporter son lot de bonnes choses. Et que moi, je peux faire des choses pour ça, de mon côté. D'accord ? L'humour, c'est vraiment ma toute transcendance. Parce que l'humour a un pouvoir rassembleur. L'humour a un pouvoir... ... ... ... ... Le pouvoir de rendre les situations les plus difficiles, un peu moins difficile. D'accord ? Quand on arrive à prendre du recul et à voir... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça nous aide, mais ça aide aussi les gens qui nous entourent. Vraiment, c'est un pouvoir important. C'est une force importante. Ensuite, la dernière force, c'est la spiritualité. C'est vraiment le fait de croire profondément que... ... ... ... raison à tout ça, que Fama a une raison à l'existence, que Rabbi a une raison et que je peux faire de mon côté, qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour rendre les choses meilleures pour l'humanité dans l'absolu, d'accord ? Donc, les différentes vertus et les forces de caractère. J'espère que vous avez noté le Colcom, les forces de caractère que vous voyez en vous. Madame ? Oui ? Je pense qu'il y a une réunion en 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 réunion en Michel, je n'ai pas l'URL de ta site, mais je vais être en train de l'URL de ta site. Oui, bien sûr, je crois. On va mettre Fama, l'enregistrement, il va être diffusé, il va être accessible à la page vision. Je n'entends pas très bien, en fait. Oui, Mounib, vous avez un problème avec le sang, ce n'est pas très clair votre question. Mounib, c'est un jeune de 12 ans. C'est ça, Mounib ? D'accord. D'accord. Merci d'être là. Oui, oui. Mounib, voilà, ça fait trop plaisir. Oui, oui. On est là pour eux, de toute façon. Oui, exactement, et ça me fait vraiment, ça me touche à l'espoir, à l'espoir. Moi aussi. C'est marqué, marqué. Et l'espoir, c'est la force de l'espoir. En fait, là, on est en train d'expérimenter la force de l'espoir, tu vois, et là, ça touche en moi l'espoir. Ça touche en vous, quoi ? Oui, oui, oui. L'espoir, oui, certainement. La volonté aussi de changer les choses. Oui, exactement. Puisqu'il est là, c'est qu'il veut changer. Oui, c'est vrai. Il veut évoluer. Oui, c'est bien déjà. Oui, très bien. Alors, Najah, sur les forces, est-ce que vous avez pu noter chacun un ensemble de forces que vous voyez vraiment s'exprimer en vous ? Les forces, c'est-à-dire qu'il y a les 24, mais vous avez pu changer les vertus, vous avez pu changer les forces. Mais vous avez pu changer les vertus, c'est pour avoir un cadre. Mais vraiment, les forces sont indépendantes les unes des autres. Et vous avez pu changer les forces. C'est quoi les forces que vous voyez en vous ? Est-ce que vous pouvez formuler la question, je crois. Alors, nous avons 24 forces, d'accord ? Nous avons six axes, six vertus, d'accord ? En fait, en psychologie positive, il dit que nous avons ces forces-là, nous avons les 24 forces. Maintenant, nous avons toutes ces forces-là qui sont en nous, d'accord ? La différence entre une autre personne, c'est qu'on les a à des deux. C'est l'ordre de ces forces fina, d'accord ? Nous avons ces 24 forces ordonnées d'une certaine manière. Donc, une force qui est numéro un, une force qui est numéro deux, une force qui est numéro trois, une force qui est numéro quatre, une force qui est numéro 24, d'accord ? Donc, la force qui est numéro un, c'est la force qui est la plus présente fina et qu'on tend à exprimer le plus, d'accord ? Est-ce que nous sommes en train de faire correctement ? Voilà, nous avons des forces. Mais nous avons dit la composition interne, nous avons dit l'ADN des forces interne, si on veut. qu'une femme a 24 forces, ou une femme a 24 combina... Bon, pour les matheux d'entre vous, donc, il y aura un factoriel 24 combinaisons. T'as les forces et douma, ce qui veut dire à peu près, je crois, à peu près mille milliards de fois qu'il y a des femmes à d'êtres humains, en fait, sur Terre, un truc comme ça, enfin, un chiffre astronomique, d'accord ? Donc, en fait, il s'amuse à l'ADN des forces, donc, d'une certaine manière. Enfin, il s'amuse à l'ADN des forces, donc, il est très peu probable que les forces aient les ordonnées de la même manière, d'accord ? Donc, il y a un autre qui nous définit, d'une certaine manière, d'accord ? Qui dit que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ma première force serait l'humour. Ralta, il y a un âge. Ralta, ça va jamais. Non, non. Donc, l'humour serait ma première force. Donc, elle a besoin de s'exprimer comme l'hum, j'ai besoin de l'utiliser, etc. Donc, ensuite, la direction, le leadership. Donc, je suis plus, je prends les devants, je dirige, maintenant, en général, cette force a besoin de s'exprimer d'une certaine manière. Et que si je ne l'exploite pas bien, ça veut dire que, je ne suis pas en train de mettre tout mon potentiel, je devrais la vivre, d'accord ? Donc, est-ce que vous voyez en vous certaines de ces forces ? Pour moi, oui, certainement. En fait, il y a un test que je vais vous donner, en bas, comme le lien, en fait, vous pouvez passer le test, le Colcom, il est gratuit, il est manjoué sur Internet, il faut simplement s'inscrire, au bas, il n'y a pas le résultat, le classement de vos forces, d'accord ? Sur votre email, ça permet, disons que, vraiment, ça vaut le coup de le faire, il y a une autre perspective, dans un travail différemment, et vous allez comprendre, qu'il y a une autre chose qui a changé beaucoup de choses en moi, d'accord ? une intervention, madame Henda, elle croit que, qu'elle ne peut pas mettre les forces en ordre, ses forces en ordre, donc en ordre de priorité, elle a de... il n'est pas question, il n'est pas question de mettre les forces dans l'ordre, il est question de trouver quelques forces, on pense que nous avons en nous, mais après l'ordre, c'est une seconde étape, c'est une seconde étape, c'est une seconde étape, d'accord ? personnalité, comment on se comporte, comment, etc. C'est toujours pas figé, nous avons dit, nous sommes figés en nous, il n'y a rien de figé, on a le pouvoir de changer les choses, et donc à travers ça, c'est rouillé, et à travers ça, c'est les gens qui nous entourent, d'accord ? Donc, Mme Hache, est-ce que vous arrivez à voir des forces de caractère en vous, parmi les 24, et Zouma, est-ce que ça m'a quelques-unes qui vous partent ? Oui, Mme Ulf a dit oui. D'accord. Le lien du test, vous allez l'avoir tout à l'heure, M. Nabi. Voilà, Mme Ahlem a dit, l'amour de l'apprentissage, c'est... Excellent. Oui. Voilà. Très bien. Peut-être que ça nécessite un petit peu de concentration avec soi-même tout à l'heure, ils vont peut-être... Exactement. ...reprendre ça, voilà, dans le calme. Exactement. Et Mme Chanti comme exercice m'a dit qu'en fait, je vais donner un exercice de coaching, d'accord ? Donc, qui va vous permettre, disons, de travailler sur les forces pour ceux qui ne veulent pas faire le test. Faire le test, je trouve, les résultats sont géniaux, je vous conseille de le faire, mais ceux qui ne veulent pas le faire, voilà, qui, pour une raison ou une autre, n'arrivent pas à le faire, faire un exercice aussi qui permet justement de comprendre, d'avoir conscience de ces forces de façon beaucoup plus simple, d'accord ? Option 2. Donc, 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 il y a, il y a un exercice de la façon comme la soupe, d'accord ? Tu as appris les forces de caractère, donc, oui, oui, c'est parmi les, c'est parmi les, c'est parmi les forces les plus importantes, ouais, il faut savoir gérer quand même. Il y a, la persévérance, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, l'intelligence sociale aussi, l'humour aussi, avec Monique. En fait, c'est un exercice comme je parle, en auto-estimité. C'est pour les autres et il se répercute sur soi-même, non ? Oui, oui, oui. En fait, c'est un parcours de Vienté, où on a un chou, parce qu'on a des forces qui m'ont dit, qui m'ont dit, les forces, les 24, m'ont dit, d'accord ? Donc, mais enfin, c'est un parcours de Vienté de façon claire, que vous avez sûrement utilisé, qui a fait une rétrospection, c'est vrai, c'est ça, finalement, qui a fait que il y a un jour et il y a un jour et il y a un jour qui a fait une autre et il y a un jour qui a fait une autre et il y a un jour qui a fait une autre et il y a un jour mais voilà, qu'est-ce que vous voyez comme force de caractère ? D'accord ? vous avez les forces comme un jour et vous avez fait une autre d'accord ? il fallait choisir j'étais entre le droit mais j'étais ouverte à tout et j'hésitais entre tout ce qui est droit et tout ce qui est ingénieur c'était mes profs de maths c'est dommage de ne pas faire ça donc un ingénieur où j'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout aimé parce que c'était trop pointu trop technique j'étais tout le temps face à la machine voilà, c'était pas moi c'était mon bonheur du tout donc à un moment donné ils ont dit bon j'ai intégré l'enseignement supérieur j'ai intégré l'enseignement supérieur j'ai interdit de concours tout ça là c'est du bonheur c'est un métier que j'adore et aussi c'est un métier j'ai même pas du dessin technique mais une sorte de alors que là je suis informaticienne c'est moi qui demandais d'accord le cerveau droit il est très actif a priori le cerveau droit exactement c'était c'est toujours dans la découverte au bas par des circonstances qui ont fait qu'à un moment donné j'en suis venue au coaching pour me faire coacher moi-même au bas au bas en fait j'ai découvert le monde depuis à peu près moi je l'ai découvert depuis à peu près 9 ans 10 ans d'accord mais j'ai eu des enfants entre temps j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la parentalité et beaucoup au coaching donc c'était des articles au bas au bas au bas au bas au bas au bas les cours gratuits m'entraînent comme la mal au bas les cours payants comme la mal donc c'est pour la parentalité pour le donc voilà l'hum je suis ce qui a donné l'hum donc je n'ai à la force d'après le parcours de vie que vous voyez en moi réellement mais les 24 et vous m'allez le démo Madame Fatma a lancé curiosité de tout à l'heure avant même d'accord voilà l'amour de l'apprentissage créativité bravo excellent selon Madame Marim et en fait c'est vraiment l'amour de l'apprentissage c'est l'amour de l'apprentissage c'est ma force signature d'accord donc je me dis comme si l'amour de l'apprentissage je me dis c'est l'amour je m'intéresse à mille ans les choses qui ne sont pas ni à la règle 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 qui m'ennuie ni à la règle ni à la règle vous voyez ce que je veux dire donc faire le positif ou faire le négatif donc c'est une force qui m'a dans cette règle je suis reconnaissant à cette force, les dégâts. Mais la surutilisation de cette force aussi t'abbe, dans le sens où c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit le plus, le plus, le plus. Donc à un moment donné, le jour où tu as l'aimé ce que je mesure, des fois on a mis des arrêts, un petit peu, d'accord ? Pour que tu as l'aimé, quand tu as l'aimé, pour que tu as l'aimé quelque chose j'ai dit, on ne va pas se sentir avec Aïcha. Donc je lis à la vie et à la vie, on a mis en train de faire l'apprentissage, d'accord ? Et la chose l'autre qui n'a pas été fait pour nous avoir l'apprentissage, il y a d'autres points dans la vie, ce qui a été choisi, c'est la force, par exemple, je ne sais pas qu'à la vie, c'est une chose qui s'appelle Cougina. C'est une chose qui s'appelle Cougina. C'est un truc qui s'appelle Cougina. C'est la 6-3 mètres, surtout en public. C'est très évident. Pour moi, c'est un truc qui s'appelle Cougina, c'est un truc qui s'appelle Cougina, alors que nous sommes tous passés par là. Exactement, c'est ça. Donc c'est un truc pour ceux qui se disent que nous avons besoin d'avoir des compétences socio-émotionnelles, alors que nous avons mis en Cougina. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est que cette force-là a changé le point. Donc en fait, j'ai découvert que je n'exploite pas cette force. Donc je n'ai pas besoin d'avoir des recettes qui sont culturellement différentes. Donc là, j'ai des recettes asiatiques ou thalien ou chouaï francis ou chouaï drachnau un peu. Et en fait, j'ai retrouvé le goût de la cuisine. Évidemment, je ne suis pas le collium, comme notre Farhana, le Cougina. Ce n'est pas ça, d'accord ? Donc, mais... Elle partage le même avis que vous. Elle est d'accord avec vous. Donc aimer apprendre à cuisiner. Donc on dirait qu'on découvre la cuisine pour la première fois. Donc voilà. Exactement, exactement. Consumons de nouveau contexte. Pour se sentir équilibré, motivé, pour aimer, voilà. Exactement, voilà. Donc en fait, la force, quand on est conscient de cette force-là, on peut l'exploiter notre façon de gérer des choses. Et l'imagine que le quotidien n'est pas un autre mot. Je suis maman, j'ai deux garçons. Forcément, c'est... Habit-Narkil, comme... Aussi, à la... Habit-Narkil, comme à la Weldi aussi, en fait, qui est... À qui j'ai fait passer le test, d'accord ? Et donc, il a fait... Ça m'appelait ? Il a fait passer des mois, il veut dire un cadeau, etc. Donc, il a fait passer des mois dans Hawaï. Il a fait passer des mois dans Hawaï. À la suite, il a fait passer des mois dans Hawaï. c'était une sorte de les gens s'intéressent à lui il tombe dans des cercles de chantage affectif etc donc en fait j'ai travaillé pendant longtemps le point la valeur des choses la valeur des choses je voulais lui lui apprendre ça et en fait la force première la gentillesse il le fait parce que l'autre s'intéresse à lui c'est pas du tout ça c'est vraiment pour lire l'expression de bonheur donc en fait j'ai changé de point de vue personnellement en tant que mère pour que il apprenne à donner autrement il n'y a pas que le don matériel voilà le don etc enfin il y a d'autres types de dons qui peuvent aider les gens et les rendre aussi heureux et peut-être plus heureux qu'un don matériel ponctuel etc d'accord donc donc en fait connaître ses forces permet de changer la perspective des choses d'accord il n'y a pas qu'il y a de différents ex mais c'est aussi comme un exercice donc il n'y a pas de test pour les enfants il n'y a pas de test pour des raisons déontologiques donc il n'y en a pas mais mais à temps comme il fait chez les enfants de moins de 10 ans il fait les forces d'accord ça dit comme une petite activité à faire sur la semaine d'accord donc si vous êtes intéressé par découvrir vos forces et comment comment vous pouvez les utiliser plus en fait je vous invite à sur la semaine noter toutes les activités que vous allez faire maintenant les activités importantes ou moins importantes j'ai passé un moment avec mes enfants à regarder la télé donc en fait noter toutes les activités sur toute la semaine d'accord on les note entre moins 2 et plus 2 moins 2 étant Haja qui dit que ça draine mon énergie c'est une activité c'est une activité qui me fatigue à la base je n'aime pas la faire plus 2 c'est le contraire c'est une activité que j'aime faire je ne vois pas nous essayons de faire le maximum possible même si d'accord et entre les deux bien sûr enfin moins 1 0 1 plus 1 et plus 2 0 c'est une activité que je fais d'accord donc voilà c'est vraiment plus ou moins neutre donc noter toutes les activités de la semaine en soirée et vous lui donnez une note plus 2 moins 2 et à la fin de la semaine je vous invite à faire le point le point à trouver les activités que vous avez notées plus 2 d'accord qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ces activités là d'accord que j'ai utilisé pour faire ces activités là et c'est là que vous allez comprendre les activités en général ce sont les activités qui justement expriment les forces là où vous allez utiliser les forces d'accord donc faire ce raisonnement là ok et de l'autre côté maintenant comment améliorer comment aller un peu plus à l'utilisation des forces comment améliorer un peu plus ça dit on va faire les activités qui font moins 2 et dans le corps et regarder les activités qui fichent le nage 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 une force mais les forces les activités qui font les activités qui font la dynamique qui font la tête d'accord comment je peux amener le nage moins lourd moins fatigant moins etc d'accord initialement je commence à penser si je peux l'éliminer si je peux pas l'éliminer d'accord donc honnêtement ça c'est un exercice qui peut vraiment il bat le bâche le quotidien comme l'email à la fin j'aimerais bien que tu as joué avec des retours de cet exercice d'accord donc vraiment je suis vraiment très heureuse si vous pouviez me donner des retours à l'expérience que je fais dans une semaine d'accord je me suis permise le lien du test dans le chat tout à l'heure le lien de la vidéo voilà tout à l'heure si Mohamed Kham le président de l'association vision était là il suivait votre intervention il vous dit merci beaucoup on a très bien aimé madame Kham bravo l'intervention scientifique structurée etc merci à lui merci c'est très gentil merci merci à vous pour l'opportunité vraiment donc ça m'a juste une kam le choua alors on est à quelle heure là oui on est dans les temps vous pouvez donc continuer vous allez finaliser prochainement oui bientôt ça va ça va d'accord donc en fait on est simplement cool que qu'on peut à titre qui fait ce n'est à travers le test les adolescents les enfants maintenant basage il est assez tôt pour parler de force de caractère même s'il y en a quelques-unes d'accord mais ça évolue d'accord c'est pas quelque chose de rigide de fixe les enfants c'est des éponges donc les maîtresses à l'école les maîtres les voisins les grands-parents etc donc c'est des éponges en fait à émotions à pensée à comportement d'accord et ils reproduisent donc donc mais par contre ce qu'on peut faire alors c'est c'est vraiment détecter les talents les enfants moi je crois je suis des personnes qui croient que les enfants ont un certain talent d'accord d'une certaine manière donc ça m'a des enfants qui aiment dessiner ça m'a des enfants et qui en sont plus ou moins doués pour ça ça m'a des enfants ils ont un certain talent et une attirance pour un certain type d'activité on va dire d'accord donc qu'on a eu il faut les enfants alors le premier il faut tout le temps de servir beaucoup les enfants qu'est-ce qu'il va 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 s'il va qu'il va qu'il va qu'il va encore qu'il va Et les autres c'est qu'on va à l'émerge d'expérience qu'il va les expériences qui ne sont pas les expériences les activités c'est les activités. Il ne peut pas pousser les choses à dire qu'on a dit qu'il n'y a pas d'efforts. Naturellement, il n'y a pas d'efforts. Il n'y a pas d'efforts. Et les enfants, à cet âge-là, c'est qu'il n'y a pas d'efforts. Nous, les parents, ils n'y a pas d'efforts pour qu'ils puissent apparaître les choses et qu'ils puissent comprendre. Et ça, c'est vraiment notre rôle. C'est d'accompagner jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'efforts. D'accord ? Donc, voilà. Je n'ai pas parlé d'accord ? Je n'ai pas parlé d'accord ? Je n'ai pas parlé d'accord ? Il y a un TED Talk qui a dit qu'il m'a beaucoup touché aussi. Alors, c'est l'histoire d'animaux, en fait, de bébés animaux. Il est très content. Il est très content. Il va apprendre des choses. Il est super excité, etc. Et donc, il est très excité. En fait, il a dit le maître, il dit le premier jour, enfin, le premier jour, les matières où ça va être de la course. Donc, voilà. Donc, le lapin est tout excité. Il excelle là-dedans. Il sait. On va aussi apprendre l'escalade. Je n'ai pas parlé de l'escalade. Et donc, le lapin, il se dit c'est un challenge. Je vais apprendre ça. Ça va aller. On va dire le vol. Donc, le lapin, il se dit bon, je ne comprends pas qu'il fait chambre à voler mais bon, peut-être que il a des techniques, il a des manières, etc. Je vais voir. On bat, il a une phobie de l'eau. Il n'a jamais vu personne nager. Pour lui, c'est les crocodiles qui nagent. en fait, il se dit c'est une compétence. Les gens qu'il estime, il est en train de la faire et il n'a pas très envie. Bon, le maître, il dit de toute façon, c'est une initiation. Je ne fais pas comme le hajj, tu ne vas pas nager aujourd'hui. Il est un peu moins excité, il appréhende un peu pour le vol et pour la natation. Alors, bon, il se dit on va commencer par la course. Ça va aller. Il commence par la course, ça se passe très bien. Il fait un peu de l'escalade, ça se passe correctement bien, on va dire moyennement bien. Il trouve un moyen, le maître, il lui dit il suffit de ne pas toucher terre, donc grimpe un peu dans l'arbre, ça va, il a trouvé une méthode, il pense pouvoir améliorer un peu les choses. Il a fait la natation et il dit moi je ne vais pas dans l'eau, moi j'ai peur, etc. Le maître, il se fâche, il dit tu vas dans l'eau. Bon, il finit par avoir peur de la colère du maître, en fait, il se lance dans l'eau, il nage. Enfin, il se noie. Il sèche, le maître, il le sèche, il dit repose-toi un peu, etc. Et le lapin, il refuse. Il dit impossible, il ne m'a pas de ne 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 pas il arrive abattu à l'école, il n'a pas envie, il a peur, il appréhende avec le moment etc. Il n'a pas très envie de faire ni l'escalade, ni la natation, ni la course, mais il fait, bon, il passe, il arrive à la natation, il va faire natation. Il dit le maître, il dit le maître, il dit le maître, il dit je ne vais pas. Le maître, il dit le proviseur, tu vas voir avec le directeur, moi je ne vais pas gérer ça, il va chez le directeur, il dit le directeur, il dit c'est quoi ? Il dit j'ai une force, il est à la course, d'accord, moi je peux faire ça très bien, mais j'ai une faiblesse à la natation, voilà, je n'arrive pas à le maître, c'est vraiment un truc, une faiblesse forte, je ne pense pas pouvoir avancer, je me noie, je ne sais pas comment faire et puis je ne vois pas l'utilité, etc. Le proviseur, il lui dit écoute, tu sais toi, puisqu'il dit que c'est une force, la course, on ne va plus travailler dessus, c'est une force, c'est une force, d'accord, de deux côtés, on va se concentrer sur la faiblesse, on va travailler la natation, du matin au soir, et le lapin, il ne revient plus jamais à l'école. C'est ce que je voulais dire, je m'excuse, à propos de d'enseigner autrement, c'est ce que je voulais dire, dans un autre contexte, c'est ça. Exactement, donc en fait, c'est ce qui se passe, c'est souvent ce qu'on est en train de faire, d'accord, alors qu'en fait, il se trouve la force qui est en lui, il se trouve la force, pour améliorer les choses, d'accord, donc voilà, même si le col n'a supposé nager, ou même si le col n'a supposé nager, ou même si le col n'a supposé escalader, ou même si le col n'a supposé voler, d'accord, le col n'a des forces, par contre, ou le col n'a, on peut utiliser ces forces et les exploiter, donc voilà. Merci, donc, j'essaie de nous arrêter, donc je ne sais pas, on se mettra, oui, bien sûr. Vous allez arrêter le partage ? Oui, je vais arrêter le partage. Si vous avez terminé, je ne vois pas. L'autre, l'autre, arrêtez le partage. J'arrête l'enregistrement, si vous avez terminé, ou vous avez finalisé. Je vais vous donner des questions, je vais vous donner des questions, je vais vous donner des questions, je vais vous donner des questions. Oui, oui, ok, donc on attend vos interactions, allez-y. Donc, j'ai déjà lancé le formulaire pour, les personnes qui ont assisté dès le début et qui veulent avoir le certificat de participation, bien sûr, essayer de remplir le formulaire. Sinon, ma règle pour vos questions. Bravo, madame, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, il est comme tout, mais merci, il est présent, le bon, la série à Tessiaud. Oui, c'était très intéressant, madame Parma, madame Renda et madame Ahmed. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. Merci, le TFA, vous êtes vraiment en train de m'entendre comme groupe, comme personne. Merci beaucoup, madame Senda. Merci beaucoup, pour vous, madame Koth et madame Hans, merci. Madame Marie, je vous en prie. Merci, c'est super, merci. Voilà. comme s'il y a des questions. À priori, à leur place, je serais plus excitée à passer le test maintenant. D'accord. Mais voilà. Très bien. Ah, voilà, on pourra vous contacter en cas de besoin votre email, s'il vous plaît. Oui, à la fin. Ah, je crie sur le tchat, oui, ça sera mieux. Oui, s'il vous plaît. Merci, madame Amina Ahmed. Voilà. Alors, le formulaire, Moni Prater, vous avez cité tout à l'heure, je vais retransmettre le lien, voilà, le lien de nouveau. Je vous en prie. C'est très intéressant, merci. Merci. Le mail, voilà, à la famille, familialcoaching plus à gmail.com. Voilà, ça, c'est le lien. Le lien, c'est le lien du test. Le lien du test. C'est fait. OK, merci beaucoup. Alors, je vous remercie, madame Kloff. Je remercie tout le monde pour votre présence. J'attends votre interaction par rapport à la séance et aux autres sessions aussi sur la page Vision 2024 Initiative. Voilà, sur ce, j'arrête de l'enregistrement et à la prochaine. Merci beaucoup, Ayeshkom. Merci d'avoir été là. Merci, mille merci, Aïshkom, pour ton temps, voilà, pour l'opportunité, pour ta personne, Marlix. Merci. Vraiment, c'est énormément ma découverte aussi de ce, de ce sommet Et moi, c'est la réunion. C'est la réunion. C'est la réunion. Merci beaucoup, Aïssim. Merci. Aïssim. C'est la réunion. C'est parti.